C'est parti pour la 36e édition du trèfle losérien AMV. Les premiers pilotes avaient rendez-vous à 8h place du foirail à Mande pour s'élancer sur le parcours des gorges du Tarn, avec comme point phare de la journée le passage à Saint-Enimi. Avec son numéro 8, Josep Garcia, vainqueur il y a 3 ans, fait son retour sur l'épreuve pour son plus grand bonheur. Je suis très content de revenir au trèfle. C'est une course que j'aime beaucoup avec de très bons souvenirs. L'objectif de la première journée c'est d'attaquer. Nous avons 5 spéciales et il faut attaquer du début à la fin. J'ai hâte de commencer. Loïc Larieux, lui, revient de blessure. Même s'il estime manquer encore un peu de rythme, il espère un bon résultat. Je manque de roulage, je manque de course. Je trouvais que cette opportunité était sympa pour continuer à me remettre dans le rythme. Je vais essayer de me bagarrer pour la meilleure place possible. Si c'est le podium, tant mieux. C'est jouer pour la victoire encore mieux. Et puis si c'est un peu plus loin, il faut d'en faire avec. Au programme de la journée, 5 spéciales à se disputer sous le soleil, 4 bandes relais et une en ligne, la SP4. Une fois partie demande, les pilotes qui pensaient disputer leur premier chrono au Massin-Chélie vont découvrir sur leur parcours une spéciale secrète, les lobbies. Pas de reconnaissance pour celle-ci, il faut s'adapter sur un tracé inconnu. Sixième de ce premier chrono, Joseph Garcia reprend les commandes dès la SP2. Cinquième après deux spéciales, Julien Gauthier réalise un bon début de journée sur un tracé très sec et dur. Devant lui, Andrea Vérona, parti calmement avec le dixième temps après la SP1, reprend rapidement le rythme de tête et se place à 2,6 secondes du leader. Sur le podium provisoire, Tilde Clair est troisième. Il a notamment signé le scratch de la SP1, son premier sur le trèfle. Il pointe derrière Kylian Lugnier, décidément très à l'aise sur les spéciales de la Lozère. Une journée de course au trèfle, ce sont des paysages magnifiques plein les yeux, de la grosse attaque en spécial, mais aussi parfois quelques galères. Pourtant, pas question d'abandonner, la récompense de la ligne d'arrivée est trop importante. J'ai ma bague de chasse et on arrivera à jouer la chercher. Malheureusement, pour Théo Espinas, ce n'est pas cette année qu'il verra l'arrivée à Mande. Le pilote, sérieux prétendant à une place sur le podium, a chuté après la SP2 et s'est cassé la clavicule. Valérian Debeau redoutait quelque peu cette première étape sur un terrain qu'il n'estime pas des plus favorables pour lui. Mais il garde en ligne de mire un podium final qui se trouve à 11 secondes. Il prend la dixième place. Antoine Basset, loin d'être un habitué des épreuves classiques, occupe la neuvième place après une journée en 2030. Devant lui, Loïc Larieux est huitième. Ce vendredi a été très frustrant. Le vainqueur 2018 a connu des soucis techniques avec sa machine et n'a jamais pu s'exprimer à 100%. Jérémy Miroir prend la septième place. Le pilote Honda sait qu'il lui reste du travail pour être en parfaite symbiose avec sa nouvelle machine. Malgré tout, le rythme de course était là. Tous les ans, un rookie de l'épreuve s'illustre. Cette année, c'est Antoine Alix. Même s'il a commis quelques erreurs de pilotage et que ce type de spécial n'est pas son fort, il tire son épingle du jeu et termine la journée sixième. A cinq secondes devant lui, Kylian Lunier s'est blessé à la main gauche en heurtant à piquer. Cet accrochage a brisé le gros rythme qu'il imprimait depuis le début. Parti passer des radios, le pilote issu de l'école du motoclub losérien nous a assuré qu'il serait au départ demain. Pour finir quatrième de la journée, Julien Gauthier a gardé son cap, misé sur la régularité. Malgré quelques soucis de réglage moto, les sensations étaient bonnes et il compte pousser encore un peu plus de main. Petite surprise sur le podium, Thilde Clair prend la troisième place. Le pilote Daffimoto avait laissé une bonne impression l'an dernier. Il confirme au soir de la première journée, se plaçant derrière les deux pilotes Enduro GP. On va essayer de s'accrocher devant et puis essayer de faire l'écart derrière parce qu'il y a les vieux renards derrière qui ont pas mal d'expérience et qui savent faire. Donc il faut pousser. Andrea Vérona prend la deuxième place de la journée à huit secondes neuves du leader. L'Italien a collé de près Josep Garcia tout au long de la journée sans pour autant accrocher un seul scratch. Il garde malgré tout en tête que rien n'est joué. Il reste deux jours, il va falloir piloter intelligemment et ça ira. Vainqueur de ce vendredi, hauteur de quatre scratch, Josep Garcia a tenu son rang de favori. Sans commettre d'erreur, l'Espagnol s'est construit une avance qui lui permet d'attaquer la journée du lendemain dans les meilleures dispositions. J'ai essayé de donner le meilleur, j'ai fait quelques erreurs qui pourront être corrigées demain et après-demain. Vivement les deux prochains jours, il faut rester concentré. Au classement général, c'est donc Josep Garcia qui gagne avec 8 secondes neuves d'avance sur Andrea Vérona. Les deux hommes ont creusé un écart sur le reste de la meute. Leur premier poursuivant, Thilde Clair, pointe à 18,8 secondes de l'Espagnol. Samedi 4 juin, direction le nord de la Lozère et le circuit de la Margeride pour la deuxième et avant-dernière journée de course. Leur premier poursuivant, Thilde Clair, pointe à 18,8 secondes de l'Espagnol, pointe à 18,8 secondes de l'Espagnol, pointe à 18,8 secondes de l'Espagnol.